Qu'est-ce que l'anatomie de la région fémorale intérieure ? Qu'est-ce que l'anatomie de la région fémorale intérieure ? Qu'est-ce que l'anatomie de la région fémorale intérieure est limitée par le fémur et les faces latérales ? Qu'est-ce que l'anatomie de la région fémorale intérieure est limitée par le fémorale intérieure ? Là vous avez la région fémorale postérieure de la cuisse, c'est-à-dire les ischios jambiers avec le grand nerciatique. Et là vous avez le sartorius qui est là, c'est-à-dire le sartorius qui est latéral, comme il est en des ischios jambiers, c'est-à-dire l'anatomie de la région fémorale intérieure. Donc on ne coupe pas. Donc ça c'est la loge postérieure de la cuisse des ischios jambiers, et là c'est le canal des inducteurs, ou le canal fémorale dans la cuisse, ou le canal de un terre, qui est grosso modo limité, en dedans par sartorius, en avant par le vaste médial du quadriceps, puisque le quadriceps suit vaste médial, vaste latéral, vaste intermédiaire et le droit fémoral, et en arrière par le long adducteur, dans certains moments, quand je trouve que même. La région fémorale antérieure est limitée, en haut par une ligne horizontale passant par la base du triangle fémoral, par le sommet, en bas par une ligne horizontale passant à 4 cm au-dessus de la pointe de la patella, au-dessus de la base de la patella, la base de la patella. La patella a une base supérieure et restant bien fort. En dehors, par une ligne verticale allant du grand troncantère au condyle latéral du fémorale, oui. En dedans, par une ligne verticale allant du pubis à la face médiale du condyle médial, oui. En arrière, par la diaphyse fémorale, non, en arrière c'est la diaphyse fémorale et les deux septembre musculaires latérales et médiales, cédés. Alors, la loge antérieure de l'agomis, juste pour ce schéma, on va l'échanger à des muscles. Alors, le tensor, mais c'est là-bas, c'est pas la peine, je vais vous oublier. Vous avez en deux, le sartorius, en trois, le droit fémorale du quadriceps, quatre et cinq, le vaste médial de la sphémorale, six, le vaste intermédiaire et qui n'est visible qu'après avoir résiqué le droit fémorale, et puis sept, c'est le tendant du quadriceps, huit, c'est la patella, et neuf, c'est le tendant patella, qui se termine sur la tibérosité tibérositaire, et vous allez voir, je suis là, voilà, là. Donc, là, c'est ce qu'on appelle l'appareil extenseur du genou, qui est formé par le tendant du quadriceps, la patella et le ligament ou le tendant patella. La patella joue le rôle d'une poulie, elle facilite les mouvements. C'est comme si elle mette elle-même le bire, tu as deux choix, soit de faire comme ça, et c'est très fatigant, soit d'utiliser une poulie, et ça change le sens du mouvement. Donc, la patella est une sorte de poulie qui évite les irritations tendineuses, où elle joue le rôle d'une poulie qui facilite le mouvement. D'accord ? Le quadriceps, il a quatre chefs qui ont son nom l'ennemi. Premier chef, c'est le muscle abdicep, c'est le droit fémoral. Le droit fémoral, il a trois tendances, il est un peu particulier, c'est un muscle bi-articulaire, allez, à la fatra, il a des insertions à l'osiniaque, et puis il va se terminer sur la patella. Donc, il a une action sur le genou, à la fatra, il a une extension du genou, comme tout le droit fémoral, mais il a une action sur la hanche. Alors, ce muscle de droit fémoral, son tendance direct, s'insère sur l'épiniliaque antéro-impérior, ici. Son tendance réfléchie, s'insère sur l'acétanuleur, donc sur l'osiniaque au-dessus de la tête fémorale, et son tendance récurrent, s'insère sur le grand focan. Donc, trois tendances, deux tendances sur l'osiniaque, c'est le direct et le réfléchi. Le direct sur l'épiniliaque antéro-impérior, ici, et le réfléchi sur le sillon supra-acétabulaire, ici, et le récurrent sur le grand trocan, donc sur le fémorale. Ce ventre musculaire va se terminer sur la base de la patella, avec le grand focan. Le vaste latéral, s'insère sur le grand trocan, mais aussi, sur la ligne A, quel ébre latéral ou médial ? Latéral. Il se termine sur la base de la patella. Le vaste média, qui est là, s'insère sur la ligne A, quel ébre médial ? Il se termine sur la base de la patella, donc, je répète, le droit fémoral a une insertion sur l'osiniaque par un tendance direct et un tendance réfléchi, et il se termine sur le ventre frontaire par le grand étonnant. Il se termine sur la base de la patella. Le vaste latéral et médial, s'insère sur la ligne A, l'œuvre latérale, l'œuvre médial, dit le choix, il y a le vaste latéral, l'œuvre médial, se termine sur la base de la patella, tous les deux, et le plus profond, c'est le vaste intermédiaire, ou tchoufoufoukou pléné, qu'il s'insère uniquement sur la diaphyse fémorale, sur la face antérieure et les deux faces latérales du fémur. Il n'a pas d'insertion postale. Et il se termine sur la base de la patella. Ce muscle quadriceps est inervé par le fémorat, une extenseur de la jambe, une enrichisseur de la cuisse. C'est le muscle de la crousse, c'est le muscle de la montée des escaliers. On marche avec le psorace, on court avec le quadriceps, on monte les escaliers avec le quadriceps. Donc l'appareil extenseur du genou Hakin Ali, avec le tendon quadricipital, la base de la patella, et le tendon patellaire qui se termine sur la tuberosité tibiale antérieure. Le quadriceps se fait mort. Le vaste médial est un chef musculaire bi-articulaire. Non, le seul bi-articulaire, le droit fémoral. Le droit fémoral possède trois points d'insertion proximal. Oui. Le vaste intermédiaire s'insère sur l'épiniliac entero supérieur. Même pas. Le vaste intermédiaire sur l'épiniliac entero supérieur. Il n'y a qu'un droit fémoral a l'épiniliac entero inférieur. L'épiniliac entero supérieur, c'est le saltonus. Le tendon du quadriceps se termine sur la base de la patella. Oui. Le ligament patellaire se termine sur la tête de la fémula. Non, sur la tuberosité tibiale antérieure. La TTA. BD. Le droit fémoral du quadriceps est un muscle lié articulé. Oui. Sa tâche part s'entendant directe sur le fémulaire. Sa tâche part s'entendant récurrence. Sa tâche part s'entendant réfléchie sur la base antérieure du col du fémulaire. Non, le réfléchis c'est le salient supra-acitalulaire de l'osinien. Sa tâche part s'entendant récurrence sur le grand troquantaire. Oui. Il est extenseur de la jambe. Est-ce qu'il est extenseur de la jambe ? Oui. Extenseur de la jambe. A. D. La loge médiale. Ah, quand je vous parlais, je ne vais pas me donner du tout ça. Je ne vais pas me donner du tout ça. Parce que la loge médiale joue en vert. Le blanc superficiel joue en vert. Le bétiné, le blanc, avec le coram chan. Le bon adulte, le coram chan. Le grand inducteur est gracieux. G.G. Grand inducteur, gracieux. Donc, la loge des adducteurs fait à trois mois. Bien que le bétiné est haut et le seul, je vous pose le schéma en vert parce qu'il est assez haut. Donc, on ne coupe pas. On va couper là, on va pectiner les autres. Donc, la loge superficielle, le plan de superficiel, c'est le long inducteur plus le pectiné. Le plan moyen, c'est le coradducteur. Et le plan profond, c'est le grand inducteur et le gracieux. Moins de trois plans de la région des adducteurs. Pectiné, le long inducteur, je vous le dis. Le coradducteur, je vous le dis. C'est quoi ? Grand inducteur et gracieux. Alors, le grand inducteur, il a trois chefs. Il s'insère sur la tuberosité ischiatique en haut. Donc, il a une action plutôt que d'adduction et d'extension. C'est l'extension. Nous disons que c'est un acteur. C'est un acteur. Ben, trois chefs. Le chef supérieur, qui est horizontal de la branche iscopubienne de la tuberosité ischiatique jusqu'à la ligne A. Quel est le ? Médias de la thérapie. Médias. Le faisceau moyen, il est oblique. De la tuberosité ischiatique ou la branche iscopubienne jusqu'à la ligne A. J'ouvre la ligne médiale. Par contre, le chef intérieur, qui est vertical, la tuberosité ischiatique, où est-ce qu'il se termine ? Sur le candile médial du fait. Elle est le candile médial. Elle est le candile médial. Elle est le candile latérale. Elle est le candile médial. Donc, sur le candile médial. Et vous voyez que le chef moyen, une chaise inférieure qui est verticale, délimite avec le fémur, la lune du grand inducteur. On la s'amène à la lune du troisième inducteur, qui livre passage à l'artère fémorale pour devenir artère complité. Et à la veine complité pour devenir veine fémorale, en sens inverse. Alors, le grand inducteur est énervé par l'obturateur ou par la crème joyeuse. Par l'octurateur, par l'octurateur, par l'octurateur. Par l'octurateur et l'octurateur. En gros, c'est l'octurateur et l'octurateur. c'est l'octurateur et l'octurateur. C'est l'octurateur et l'octurateur. et l'octurateur et l'octurateur. C'est l'octurateur et l'octurateur. Le glaceau, qui fait partie du muscle de la patte d'octurateur, ça vous le savez, s'insère sur le corps et la branche inférieure du pubis. Ah ! Donc, à la même pectine, grand inducteur ou l'inducteur, grand inducteur, ou une branche de glaceau. et l'octurateur, c'est l'octurateur. Pour pectiner, grand, gracime, grand, gracime, Pectiner, grand, gracime, grand, grand. Le gracime est inébé par l'octurateur, il est inducteur de la hanche, ou de la glisse. Il a une action sur la jambe, vous pouvez regarder, il a une action sur la jambe, et il a une action sur la jambe. Donc, quand il dit qu'est-ce qu'il fait ? Flexion de la jambe. Donc, il est inducteur de la glisse, il a la hanche, comme les inducteurs, mais il est aussi fléchisseur de la jambe, et il a une action sur la jambe. Retournez-vous. C'est le seul, 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 rotateur interne du coup. Quel est le rotateur externe ? Ou une femme en rotation ? C'est une rotation externe, sauf le gracime qui est le rotateur interne. C'est le seul rotateur interne qui est le rotateur interne. C'est le rotateur interne. C'est le rotateur interne. Les muscles de la loge des inducteurs, ils sont disposés à trois plans. Qu'est-ce qu'un plan ? Trois plans. L'or, le pectiné, le bas du cou, le bas du grand ou le graciné. Le plan superficiel comporte le pectiné, le graciné et le cou. Le pectiné et l'or. Le muscle graciné fait partie des muscles de la patte d'eau. Oui. Le plan moyen est formé par le cou et le long. Le cou et le cou. Ils reçoivent des branches du nerf obturateur, branches du plexus sacré, branches du plexus lombaire. C. Vingt. Les muscles de la loge des abducteurs. Le grand abducteur est un rotateur interne. Externe. Le grand abducteur est frichisseur de la crisse. Extenseur. Le long abducteur limite en dehors le triangle de Scarpa. sauf qu'en allant, on a des cartes en dehors, on a des cartes en dehors, on a des cartes en dehors. En dehors, c'est le sarcombe, c'est le psoas. Le nerf obturateur innerve le pectiné. Où est-elle ? Le graciné est un inducteur de la hanche ? Oui. Le plus ou moins. Plus ou moins. Pas de plus ou moins. Le muscle non-adducteur est un muscle fléchisseur accessoire de la hanche. C'est sûr, l'accessoire, toujours, la flexion, c'est quand même le psoas, comme un agrat, qui m'a trouvé, qu'il n'est juste inspiratoire principale, mais il n'y a pas l'accessoire. Répond en avant, on pour adducteur. Répond en avant, on arrive, on le plus supplicieux. Se termine sur la ligne A. Quel terme ? Média. Tire son énervation à partir du fémoral et de l'obturateur. Est adducteur et rotateur interne. Rotateur externe. A. C. D. 22. Le grand adducteur est l'extenseur de la jambe. Il est extenseur de la cuisseur. L'extension de la jambe, c'est le poids de l'icère. Le premier. Le deuxième, forme le plan à fond de l'anose médiale de la cuisse. Oui. Se termine en partie sur la ligne A, après une partie en partie sur le acondyle médial du fémur. Oui. c'est le chef vertical, la stimulation d'une aire sciatique provoque une contraction efficace de solution. Non, efficacement. Efficace, ça donne une action. La contraction efficace, il faut l'obturateur irriser. Donc ça ne donne pas une contraction efficace. Non. Et adducteur et rotateur intercanatrice. Le canal des adducteurs, c'est quoi le canal des adducteurs ? C'est la partie inférieure du canal mémoral. Donc le sommet interne, c'est le sommet du scarpa et l'orifice inférieur, c'est l'anneau du grand adducteur. Il est tubulaire, légèrement prismatique. Juste pour votre compréhension, là, quand je vis, il coupe à ce niveau. À ce niveau, vous n'avez pas ce qu'il y a pas. Le sainte de la partie inférieure, c'est la partie inférieure, c'est la partie inférieure, c'est la partie inférieure. Et le nom est le docteur ? Medial. Medial. Oui. Et le grand adducteur ? Posterior. Vous voyez, tu as l'impression que les muscles, ils doublent. En fait, c'est un canal tordu. En fait, ce n'est pas le canal qui est tordu. C'est la disposition du muscle qui change. Juste pour comprendre, encore votre livre, je le souviens, attendez, je le souviens en dedans, je le souviens en dehors. Parce que le sarcovus change de direction, de haut en bas. Parce que le vaste medial, c'est qui ne bouge pas. D'accord. On a le grand adducteur. Ah, je trouve où les coupes, je te le vois. Ah, il coupe ici à ce niveau. Regardez, je trouve que le sarthurus, il est antérieur ici. Ah, où le vaste medial ? Encore, là, le vaste medial, il est latéral. Le sarthurus, il est antérieur ici, à peu près, antérolatéral. Et en arrière, vous avez les adducteurs. Le long adducteur et le grand adducteur. A ce niveau, le sarthurus, c'est à ce niveau. Le sarthurus, c'est à l'arrière. Le vaste medial, c'est à l'arrière. Pratiquement, l'intérieur, et le grand adducteur est toujours postérieur. Le canal des adducteurs, il est limité en dedans par le vaste latéral. Il est limité en arrière par le grand adducteur. Oui. Il est limité en dedans par le grand adducteur. Non, le grand adducteur est toujours en arrière. Il contient l'artère fémorale superficielle accompagnée de deux veines. Alors, une seule veine, et c'est l'artère fémorale superficielle ou l'artère fémorale. Il est traversé par le nerf s'affaire en terre. Oui, allèche. Le nerf s'appelle, le nerf s'affaire, il est septélite de la terre fémorale. Il accompagne de la terre fémorale. des lieux